bonjour bonjour ici Syrah Bryzen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du jeudi du rétro aujourd'hui nous allons nous attaquer à final fantasy premier du nom est ce que je vais vous faire la traduction rapide la très grande traduction qui va être très très rapide le gros résumé ça va être le monde il va pas bien il y a des il ya des problèmes un peu partout et donc la solution qui a été trouvée ça va être de la solution qui a trouvé c'est qu'il va y avoir quatre héros de la lumière qui vont apparaître et bon devoir littéralement sauver le monde voilà alors les final fantasy premier du nom qu'est ce qu'on peut en dire et c'est un jeu qui sortit en 87 au japon au sur la petite nes est marqué que c'était sortir en 90 oui c'est parce que les sorties sont pas mal du jeu pas mal de support à l'époque mais c'est surtout la version est ce qui qui prime au niveau de ce que les personnes se rappellent donc c'est du jrpg pur et dur puisque c'est plus ou moins maintenant c'est devenu la référence on va dire c'est à l'époque c'est ce n'est pas le premier jrpg qui sorti mais le jeu est devenu la référence du jrpg classique avec à côté son concurrent direct de chez nix puisque là on était encore sécher square sont en direct qui est nix avec son dragon quest donc comme je vous ai dit le switch est très rapide il y a le mal qui s'est incrusté à peu près partout dans le monde entier et on attend la venue de quatre héros de la lumière alors le jeu a déjà de ça de particulier que les quatre héros ne sont pas non pas d'histoire non pas de background c'est littéralement quatre entités que l'on va pouvoir choisir parmi les chevaliers à des guerriers on va revenir là parmi des guerriers des voleurs des billets donc c'est des démons qu'en fait des personnes faisant des armes mincieux le red match donc le match rouge qui a un petit peu mais un petit mélange entre un match moyen match marge devant le match blanc et le match noir et d'ailleurs les mouvements donc comme je vous ai dit les unités n'ont pas de parcours les unités vont pouvoir sont interchangeables et n'ont absolument aucun aucune quelconque quelconque impact sur le jeu parce que vous allez avoir un match blanc que comme dans un bonjour et dragon vous allez être plus à la mener à être sympathisant de la lumière et un match noir pour assez présente de ténèbres non fait littéralement là on se retrouve avec les unités que l'on choisit un peu comme on veut qu'est ce qu'on va faire on va choisir les unités je pense que je pense que le match noir est intéressant juste pour la fin le dernier sort qui va être flair qui fait beaucoup de dégâts pour l'unité pour les 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 comment je veux dire ça pour le boss final savoir que le boss final va être sensible à sensible à deux sorts principalement flair et holly il nous faut obligatoirement un match blanc celui là c'est bon alors je ne sais plus si on fait select je ne sais plus on va faire à pouvoir ah oui on peut se donner un nom à notre personnage c'est un match blanc donc on va l'appeler sarah pourquoi sarah parce que je suis même pas sûr d'avoir assez de place pourquoi sarah parce que shiny force et on peut pas être plus que 4 de 4 pour le nom d'accord donc ça oui j'ai fait ça c'est bon non je veux bien sarah voilà ah non mais c'est pas un fighter sarah sarah c'est un match blanc ah ça va être long ah je vous préviens ça va être très long c'est le principe d'avoir d'ailleurs un s majuscule c'est le problème de jouer sur fait sur une petite nes à l'époque je vous rappelle juste pour les personnes qui ne seraient pas mais la manette de petite nes n'est pas une manette qu'on va pouvoir considérer comme étant voilà très économique elle est très emblématique c'est un pavé avec sa croix directionnelle qui avait été à l'époque breveté par nintendo c'est pour ça que sur beaucoup de manettes jusqu'à très récemment il n'y avait pas de croix directionnelle c'était un brevet nintendo qui était du coup non renouvelé en 2010-2012 je crois mais bon on a littéralement ab start select une croix donc vous vous rendez bien compte que c'est moyen je vais faire ça parce que je voulais pas choisir la voleur je vais choisir un hop un fighter fighter on va l'appeler hulk parce que ça fait quatre lettres voilà et puis les personnes qui sont pas contents remarqueront que le bbl a quand même sur cette version là qui est à pixeliser un sens et le jeu de littéralement c'est la version fitness qui est sorti là il a quand même la peau verte donc le hulk ça passe qu'est ce qu'on va mettre on va alors le voleur le voleur à la particularité de ne pas voler voilà le voleur c'est juste unité qui va être très rapide ça peut être intéressant pour lorsqu'on l'on veut dépasser la dépasser en vitesse l'adversaire et joue en premier mais il tape moins fort il est moins puissant et son évolution puisqu'il va y comme y avoir une preuve un principe d'évolution dans ce jeu de promotion sa promotion n'est pas forcément très flichonne c'est un guerrier qui utilisera si mes souvenirs sont bons les deux premières deux premiers level de sorte de feu pas de sorte de magie noire c'est pas extrêmement intéressant je vais prendre un raid maj pourquoi parce que le raid maj est un maj qui peut utiliser les magies blanches et noires jusqu'à un certain level mais qui a une épée et qui a quand même pas mal de qui a quand même pas mal de 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 level en fait pas qu'il ya quand même pas mal de défense voilà paix parce que voilà et après on va prendre un guerrier puisque ça que le paloche je coupe même si évidemment comme je vous ai dit une promotion évidemment je viens de vous spoiler le guerrière à une promotion en paladin pour l'instant c'est juste un fighter donc c'est juste une personne qui va avoir une croix s'arme qui va taper fort on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler on va hop voilà on est parti et le jeu commence déjà maintenant ah oui donc en fait du coup je me retrouve avec le match blanc en personnage c'est pas mal le jeu commence déjà c'est à dire que on a eu une petite introduction très rapide qui expliquait le fonctionnement pas le background jeu mais on est littéralement 4 clampin 4 héros la lumière qui ont été balancés comme ça en plein milieu de de la vie donc qu'est-ce qu'on va faire évidemment on commence devant un château on va au château et là en fait ça va être tout le tuto de l'histoire pas tout le tuto de comment on va comment on bat bah comment je veux dire ça va fonctionner le jeu c'est à dire que là on va aller voir le roi qui va nous dire que sa princesse a été kidnappé par un gros méchant et qu'il faut qu'on aille la sauver voilà parce que vu qu'on est les guerriers de la lumière et ben voilà on est les guerriers de la lumière on va faire en sorte que le monde fonctionne correctement c'est le jeu petit nes 1 c'est la version petite nes donc il ya beaucoup de choses qui ne vont pas être implémentés dans ce jeu là ils seront après implémentés dans notre jeu alors on voit par exemple que on a le l'auberge bon je ne sais même plus si on peut se balader dedans mais je crois pas non ça juste être un menu comme ceci est ce que vous voulez rester ici pour sauvegarder oui ça a coûté quand même 30 pièces d'or ouais mais on va faire ça on a sauvegardé notre partie c'est avec le seul moyen pour pas sauvegarder déjà ça c'est embêtant c'est à dire qu'il faut payer pour sauvegarder après on va avoir des shops donc là on a le magasin d'armement le magasin d'armure et les magasins de magie noire et de magie blanche alors comment ça va fonctionner les matchs blancs et les matchs noirs et a fortiori les matchs rouges ont accès à différents sort selon leur niveau là par exemple sarah a accès aux magies de level 1 et elle peut apprendre deux sorts de magie de level 1 lorsqu'elle qu'on gagnera du des niveaux des niveaux de personnages elle pourra potentiellement apprendre de nouveaux sorts pour l'instant à juste des slots vides pour pouvoir utiliser ça il va falloir que on aille les acheter et qu'après on lui enclenche l'intérêt c'est que on n'a pas besoin d'avoir un principe de d'apprentissage comme dans certains ff ou juste attendre level 14 pour avoir un soin ou bolt on a la possibilité de mettre des sorts de level 1 on va juste aller chercher le sort et voilà un autre point positif c'est que entre guillemets c'est qu'on a accès à toute la panel de le sort le vertin donc on a accès à brasier à feu fou je crois qu'il est le bel de pas brasier à glace je ne sais plus qu'il ya comme ça d'ailleurs on va les voir tout de suite donc on n'est pas qui c'est qui va prendre une magie noire et bien on va prendre ça sur alpha voilà il ya en magie de level 1 il ya feu il ya slip d'ailleurs il manque un peu mais c'est parce que ben on a réalisé beaucoup de sortes n'est pas beaucoup de place loc je ne sais pas ce que c'est élite alors là je ne sais absolument pas ce que c'est je gère le jeu je les finis à 100% mais en version game boy advance donc en version française et il y avait plus de place pour mettre les mots donc déjà on va aimer à mettre un petit sort de feu c'est tout mais du coup on peut customiser entre guillemets ces unités en mettant les sorts en exemple dans les équipants qui c'est qui va prendre un sort sarah tant qu'à faire elle va prendre quoi tu as armes fog ou ruse tu as ce serait déjà pas mal qu'elle puisse soigner ça va le match rouge peut aussi soigner et pour l'instant j'ai pas assez de pognon pour faire tout ça on va aller se faire quelques petites zones alors c'est inutile de chercher dans la zone pas de chercher par exemple le puits ou des pots ou quoi que ce soit il faut se rappeler qu'on est sur un jeu de petites nes c'était extrêmement compliqué c'était compliqué à l'époque de pouvoir implémenter ce genre de mécanisme donc je suis quasiment certain soit il y en a que très très peu soit il y en a pas du tout alors on a pas attaqué magique drink je ne sais pas ce que c'est drink on va attaquer déjà alors on va attaquer qui on va attaquer celui là je ne sais pas ce que c'est drink d'accord donc drink ça doit être juste vrai et m banan était mis là donc je ne sais pas on va attaquer je me doute que le match blanc n'a pas forcément fait déjà et là il va y avoir les personnages qui vont attaquer tranquillement donc on est comme je vous ai dit sur un jrpg classique c'est à dire que de dommage donc c'est vraiment pas équipé non mais j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout équipé en fait ah oui t'as pas manu d'accord alors il va falloir que j'aille chercher des équipements après quoi je pensais qu'ils étaient déjà équipés de base j'aurais dû vérifier oui c'est en plus il se prend pas mal de dégâts donc qu'est-ce qui va se passer donc comme je vous ai dit c'est un tactique c'est un tactical c'est un jrpg classique donc on va enclencher nos et nos nouveaux nos actions et ça va être une non pas une jorge atb mais ça va être là le principe de la vitesse la plus haute qui va jouer en premier et ainsi de suite d'où l'utilité quand même d'avoir un voleur lorsqu'on peut lorsqu'on fait son équipe que le voleur a énormément de vitesse donc avec lui vous avez beaucoup de chance d'être le premier à jouer votre votre tour en fait on va y aller comme ça toute façon on n'est pas équipé donc normalement on ne va pas mourir à coup de quatre points de dégâts mais on sait jamais donc je vais quand même faire un peu attention de toute façon on a des soins donc c'est pas un problème donc voilà alors petite anecdote sur final fantasy qui n'a jamais je pense été véritablement vérifié pour moi pour le moment où je fais la vidéo du moins à mon sens ça reste encore une rumeur c'est je vais vous expliquer pourquoi final fantasy c'est une anecdote rumeur comme je dis à savoir que le terminate d'accord à savoir que le jeu s'appelle final fantasy puisque la maison qui a créé le jeu qui s'appelait square à l'époque ni square soft ni square enix mais vraiment square était en fait juste en fait littéralement et les jeux qu'ils avaient fait avant n'avait pas fonctionné et n'avait des ressources que pour faire un dernier jeu c'était le champ du signe faire un jeu et puis voilà mettre la clé sous la porte parce que de toute façon ils voyaient pas comment s'en sortir donc ils ont voulu faire un jeu dans la veine d'un un jeu fantaisie donc dans la dans la veine d'étoile de les gens de telle qui est dans le vraiment dans du pur fond d'un pur fantaisie et comme je vous ai dit n'avait plus énormément d'argent il savait qu'ils avaient fermé les allées ferme c'était obligé il n'y avait pas d'autres solutions tout du moins ils n'avaient pas d'autres solutions en vue donc ils se sont dit bon ben voilà c'est le dernier galop c'est le le dernier la dernière fois qu'on va faire quelque chose donc on va appeler ce jeu l'histoire finale ça va être le point final à notre histoire donc en anglais final fantasy donc ça comme je vous ai dit c'est une rumeur ça n'a jamais été à mon sens je crois pas vérifier tout du moins alors le marteau je vais le prendre puisque à savoir que sarah peut s'en équiper c'est que wallace je vais acheter je vais acheter je vais acheter une rapière pour alf puisque il se met une rapière des nous chaque coup je vais en acheter pour hulk et je ne sais plus qu'à le guerrier je crois que le guerrier peut se mettre un voilà de se mettre on va les vérifier ça niveau des équipements équiper donc c'est ça on peut s'équiper comme ça on va aller chercher un peu d'armure quand même parce que ce serait bien qu'on puisse ne pas se prendre autant de dégâts dans la tête alors la chaîne ça va être pour à bras on va acheter des clubs pour sarah des clubs pour alors le bout d'un je ne sais plus pour hulk et on va acheter un bout d'un puisque je crois que vous donne ça va être pour l'hommage pour aller et sinon et ben on aura acheté un truc qui ne servira pas alors ça c'est le waypoint à ronard pardon oui c'est ça et on va aller faire un petit combat rapide de nouveau mais cette fois ci équiper correctement pour voir la différence et en fait le jeu va se dérouler comme tel là on a une qui on a une quête on va dire de prologue on va aller sauver la princesse en tuant le méchant sorcier et après on va devoir aller donc là on va normalement faire un peu plus de dégâts je peux utiliser un petit magique voilà et après on va aller sauver le monde 19 points de dégâts oui on fait un peu plus de dégâts sauver le monde en parcourant le monde et en souvent chaque personne courant voilà c'est vraiment très manichéen dans l'âme il a loupé son coup dans le sens où c'est bon ben voilà on est gentil et le reste c'est les méchants parce que bah c'est pas des gentils mais moi oh je me rappelle pas qu'il y avait une petite animation comme ça mais j'avoue que j'aime beaucoup c'est ce genre de jeu alors j'avoue autre chose c'est que je préfère la version remaster is et de deux actions la version remaster is et de la gambe est un ce qui est extrêmement belle même si je sais que la version playstation avait la particularité d'avoir récupéré des cinématiques avait été retravaillé pour faire des cinématiques avoir des cinématiques je ne sais jamais vu d'ailleurs pour un de ces jours que j'essaie de me récupérer un petit ff1 sur playstation et que j'arrive à me lancer ce que j'ai une ps2 quand même qui traîne dans mes affaires vous avez pu voir sur ma vitrine pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier donc ça serait très intéressant je trouve de faire un petit comparatif hop et on a tué le goblin sur ce j'espère que cette petite rétrospection cette petite vidéo sur final fantasy premier d'une au moyen de loin quand même maintenant on est sûr du qu'on pense à du final fantasy on pense à du monster hunter like j'en suis absolument désolé de seulement mais moi quand je pense à un final fantasy je pense encore à tuer ff10 qui était du très bon ou ff9 ou même ff8 que j'aime particulièrement mais on a commencé avec ça c'est à dire quelques petits pixels et je trouvais comme je trouve que c'est quand même très sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et à partager à surtout me dire si vous voulez comme pour les autres vidéos comme pour les autres jeux que je présente sur cette chaîne me voir continuer à jouer à ces jeux je ne vous assurerai pas que j'y jouerai directement dès que vous me tiriez dès que vous me dites je veux que tu joues à ce jeu je vais peut-être pas y jouer tout de suite j'attends d'avoir un créneau comme sur moi pour pouvoir tourner pour pouvoir vous présenter mais ça sera mis sur une check liste et puis ça sera joué après sur ce je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine